J'ai reçu la manette de relevage, je vais essayer d'y redonner un peu de vie, détendre un chouïa, mais j'ai peur que ça casse, donc vraiment un chouïa, puis nettoyage, je trouve une boulette, on verra ce que je trouve. Bon alors a priori pour la manette c'est ok, là je ne l'ai pas fait briller exprès, de toute façon ça n'a rien compris, ça va être de neuvresse, bon la boulette n'est pas encore pourrie, je l'ai un poil détordue, ici hein, c'est pas cet axe là par rapport à celui-là, parce que ça c'est exprès, je sais. Par contre de monter il y avait bon, la rondelle normale, ce ressort, normal ou pas, j'en sais rien justement, parce que je viens de comparer avec le ressort de la soupape que j'ai cassé hier, c'est exactement le même ressort, exactement, même dureté, tout. Donc je me demande si c'est vraiment ça qu'il faut. Par contre sur, quand on me l'a donné, il y avait ça comme ressort, il est un poil plus long, je vous montre par rapport à l'autre en dessous là, il est donc un peu plus long, par contre il est beaucoup plus ferme. Et je vais même vous dire qu'il y en avait deux d'empilé, comme ça, avec la rondelle là, celle là, et celui-là est beaucoup plus souple, enfin beaucoup, oui, il est beaucoup plus souple, mais surtout aussi plus long. Qui a une idée du ressort qu'il faut ici ? C'est bien entamé le montage de la selle, du moins les ressorts. La housse, je viens de la nettoyer, elle est asséchée. Et la mousse, je disais donc, la mousse est là, étendue, parce que je l'ai bien nettoyée, elle est en train de sécher. Mais ça m'étonnerait que ce soit une origine. Regardez, je ne crois pas que ça existait à l'époque cette mousse avec les pico. Par contre, je vais soit la doubler, soit la remplacer par un bout de mousse actuelle. Normal. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Alors finalement, j'ai doublé la mousse. Parce que celle qui avait d'origine, elle était vraiment très très fine. Ça, vous verrez, de toute façon, ça ne déborde pas. Bon, ma housse, il manque les deux petits attaches qui vont dans la pente, là. Les deux sont cassés, mais c'était comme ça, mais ça tient très bien. Je garantis que ça ne sortira pas. Même si vous montez le galibier, par exemple. On fait la jambe tout le long. Bon, le ressort, je vais m'en occuper. Alors, au pire, si en s'asseyant, ça déborde, je peux replier la mousse sous le premier ressort, là. Et là, j'ai essayé. Ça tient nickel et ça la maintient comme ça, à peu près. Voilà. Bon, plus de devant. Là, il n'y a rien d'intéressant au vide devant. Vu d'en-dessus, non plus, absolument rien d'intéressant. Par contre, c'est du côté. C'est très très bien. Je vais mettre la boîte à outils aussi, d'ailleurs. Voilà. Moi, ça me va. L'important, c'est que je sois bien assis. Ça me changera du VTT qui est... Alors, c'est un bout de bois, ma sèche. Alors, finalement, j'ai replié les bouts où ils ressortent comme prévu. Pourquoi ? Parce que, en position, en regardant derrière, eh bien, on voyait que la mousse qui débordait jusqu'à là, en bas, à peu près. Donc, moche. Et effectivement, la mousse noire, ça doit être mieux. Mais il faut dire qu'il manque aussi des espèces de protection contre les ressorts. Ça, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Pour le moment, ça reste comme ça. Bon, je sais, blanc et rouge, il y en a qui n'aiment pas bien. Je pourrais peut-être laisser sous la bleue, d'origine. Histoire de faire moins jacquillesse. Bon, là, c'est pour les gars du forum cyclo-galier. Ils n'aiment pas bien mes couleurs. Pas ben grave. Moi, j'aime bien. Ça ferait, ben, bleu, blanc, rouge, hein. Ouais. Et la coupe d'Europe qui commence demain, ça va le faire. Sinon, ça sera blanc ou chromé. C'est un chromé, à lui poli. Et pour finir, eh ben, cylindre, culasse, platine de culasse. Voilà, je regarde comment ça s'appelle quand même. Ça se trouve, ça se montre ici. C'est dans ce sens, puisqu'il y a le fil de bougie, là. Donc, la platine. La culasse. Donc, par écueillère. Duquel. Et le cylindre duquel j'ai enlevé les caches. Vous voyez, ça n'a pas débordé. En enlevant les caches, ça n'a pas enlevé la peinture du bord. Là non plus. Bon, là, ça ne comptait pas trop. Un petit coup de soufflette là-dedans et un peu d'huile fine de vaseline de vaseline. Et il est nickel. Voilà. C'est comme ça que je fais. Je remets tout. Par contre, j'aimerais bien savoir, tiens, tant que j'y suis, j'en ai parlé un peu hier, mais est-ce que c'est normal que la chemise ressorte ? Alors, je regarde bien. Ce n'est pas 2 mm. C'est, disons, 1 mm 6, 1 mm 7. Vous allez me dire, bon, je n'ai pas des bons yeux du tout. Mais je sais ce que c'est 1 mm et 2 mm. C'est entre 1,5 et 2, on etc. Mais ce n'est pas 2, ni 1 mm. Parce que ça doit s'enclencher là-dedans. Et à mon avis, là-dedans, eh bien, c'est moins haut. Il y a bien 2 dixièmes ou 1 dixième de moins. Vous voyez la petite encoiffe ? Et ça, j'en suis persuadé. Enfin, à l'œil, je n'ai pas mesuré. Bon, je ne suis pas taré. Vous me direz si c'est normal que la chemise ressorte autant. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. La suite.